Bonjour et bienvenue, amis vierges, sur la chaîne YouTube au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de mars 2024. Alors, je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation, tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez vierge en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne si vous n'êtes pas vierge mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains des vierges parce que par exemple votre autre est vierge, vous êtes bien sûr les bienvenus. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains des vierges ? Quel est donc le message à faire passer ? Bon, mais pour certains d'entre vous, vous culpabilisez. Et vous culpabilisez pourquoi ici ? Parce que vous êtes heureux, tout simplement, ici. Ah, le bonheur vous fait-il culpabiliser les copains ? Eh bien, pour certains d'entre vous, oui. Alors peut-être parce qu'autour de vous, il y a des gens qui sont dans une situation un peu plus difficile, ça se peut. Alors est-ce qu'on essaye de vous faire culpabiliser avec de la joie ? Je ne sais pas comment ils vont s'y prendre. Mais bon, allez, deuxième message, s'il te plaît, ici, on a la carte de la parole, on a la carte... Alors, on a la carte de la parole ici, on a la carte des voyages. Alors la parole, c'est le fait de s'exprimer, bien entendu. Les voyages, c'est les déplacements, tout genre. Alors on vous demande aussi de regarder les choses d'un peu plus haut. Pour certains d'entre vous, vous n'avez pas tout vu ? Oui, oui, oui. Ici, alors quand... Alors soit on discute de voyages, soit on discute de déplacements ici, soit on discute de quelque chose. Mais attention à ce que vous dites, parce que pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas au courant de tout dans la situation. Il y a une vérité qui va sortir ici, il y a la carte du verdict. Par rapport à quoi ? Par rapport à... Alors soit par rapport à une grossesse, bien entendu, ou sinon par rapport à un nouveau projet ici, qui est encore dans les cartons. Ici, ce n'est pas encore mis en place. Alors, s'il te plaît, mon ange, troisième situation ici pour nos copains des vierges. Bon, on a la carte de la séparation qui a sauté. On a la fin de quelque chose ici. Alors ce n'est pas forcément sentimental. Ne commencez pas à vous faire peur ici. Alors on a la carte de la réunion ici. Il y a une réunion. C'est le fait de se mettre autour d'une table et de discuter, de travailler, bien entendu, aussi. Réunion professionnelle, réunion de famille, réunion avec les collègues, avec les amis. Et réunion peut-être flammes jumelles aussi pour certains d'entre vous. Eh bien, ouais, c'est comme ça. Alors non, on va parler de réunion de boulot, là. Sur ce coup-là, la voici. Là, voilà. On a une réunion de boulot ici. Alors pour certains d'entre vous, vous travaillez en famille ou dans le domaine familial, ou dans le domaine qui touche aux familles en général. Et il y a une séparation aussi. Alors pour certains d'entre vous, la réunion de boulot, alors pour certains d'entre vous, vous êtes avocat, avocat ou juge ou un truc comme ça, dans les affaires familiales. Ici, vous êtes même peut-être assistante sociale ou un truc comme ça. Il y a une réunion de travail qui arrive là. On va parler de la séparation d'une famille. Ici, c'est faisable. Ici, alors on se déleste de quelque chose ici. C'est peut-être un contrat qu'on arrête. Ce n'est pas forcément le fait d'arrêter de travailler en famille ou ce genre de truc. En tout cas, on va les voir, bien entendu, ici. On se sépare de membres, peut-être. Ici, il y a peut-être des licenciements. Alors, peut-être. Ici, qui sont mis en place lors d'une réunion. Il y a peut-être ce genre de réunion qui arrive. Alors, je suis désolée pour ceux qui perdront leur travail. Ce n'est pas dit que ce soit vous. On est d'accord. Elle n'est pas commencée à m'angoisser, là, les vierges. À ce niveau-là, vous faites peut-être partie du processus des personnes qui décident. Tout simplement. Allez. Ici, on a la carte de la culpabilité, la carte de la joie. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Ici, pour certains d'entre vous, vous ne perdez pas votre job et vous culpabilisez parce que vous êtes heureux de ne pas perdre votre job, là, pour certains d'entre vous. Alors que d'autres vont le perdre. Alors, ici, on parle de grand bonheur, nom de Dieu. Moi, je pense que vous vous culpabilisez parce que vous êtes dans une passe où vous êtes heureux. Tout simplement. Ici, on parle bien de votre destin amoureux, pour certains d'entre vous. Alors, pour certains d'entre vous, bien entendu, il y a peut-être un choix à faire aussi. N'oubliez pas, la carte des amoureux, c'est aussi le choix. On a l'as de denier. On vous dit d'avoir confiance en votre réussite. Ici, qu'est-ce qui vous fait culpabiliser, alors ? Alors, s'il te plaît, mon ange. Bon, vous avez le droit d'être heureux, les copains. Moi, je ne sais pas, mais bon. On vous demande ici de faire un effort, de prendre un risque pour améliorer votre situation. Ici, on a la carte de l'authenticité, le plexus solaire ici. Pour certains d'entre vous, vous avez rencontré la personne qui vous est réellement dessinée. Ça y est, c'est fait. Ici. Fin de parcours, couple. Ça arrive dans le mois. La réunion, c'est la réunion flamme jumelle. C'est quand on rencontre pour la première fois la personne qui nous est réellement dessinée. Tout simplement. Ici. Et ça vous fait culpabiliser. Oh ! Alors, on a un cadeau ici. Mais vous n'avez que des bonnes cartes, les copains. Ici, sur ce coup-là. Alors, le 9 de coupe, c'est le cadeau. Alors, pas celui tout emballé avec le nez dessus. Alors, si vous vous en foutez, mais mon bon royal, dans ce cas-là. C'est un cadeau de la vie, ici. Ici, vous avez fait un vœu, l'univers. L'univers vous a entendu. Et il compte bien exaucer votre vœu, ici. Et visiblement, ça va vous faire culpabiliser, du coup. Ah, trop de chasse d'un coup, vous n'êtes pas habitués. C'est peut-être pour ça. Le côté anxieux, là. Vous me le virez vite à fait, bien fait. Alors, je sais que vous êtes des vierges. On est d'accord. Mais arrêtez de culpabiliser. Sérieux. Il n'y a que du bonheur, là. Il n'y a que du bonheur. Alors, pour certains d'entre vous, ce qui vous fait culpabiliser, c'est votre manque de confiance en vous, ici. Parce que vous savez que vous devez prendre un risque par rapport à cette personne, ici. Et automatiquement, c'est un risque d'aimer quelqu'un. On est d'accord. Mais arrêtez de culpabiliser. Parce que franchement, elle est belle. Franchement, celle-ci, elle est belle. J'aimerais bien sortir du tirage comme ça tout le temps. Oh là 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 là. Allez. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? Ah, pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qu'on a de plus là-dessus ? Allez. Est-ce que tu as la raison de la culpabilité de nos copains, ici ? De nos copains, les vierges. Alors, j'en ai eu une qui a sauté par terre. Je la récupère. Ah, d'accord. Je comprends bien pourquoi ça va vous culpabiliser pour certains d'entre vous, ici. Alors, pour certains d'entre vous, ici, on a le fait de regarder les choses d'un peu plus près, ici. Avec la carte de la loupe. Alors, on a le 44. Vous savez comment ça fonctionne ? Alors, je vais le répéter pour ceux qui n'ont pas l'habitude, qui arrivent sur notre chaîne. Bienvenue, d'ailleurs. Au passage. Et coucou à tous les autres, ici. Alors, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. Et du coup, ici, on se retrouve avec le numéro 44. Vous comprenez bien qu'il va falloir faire quelque chose pour avoir un résultat, parce que sinon, on est comme des couillons et on n'a pas de définition. Du coup, on additionne les deux chiffres qui se trouvent ici, les deux quatre. Là, on va les additionner pour avoir un résultat. On ne se préoccupe pas des définitions du tarot de Marseille. C'est un oracle anglo-saxon. Donc, du coup, on va prendre les définitions du tarot anglo-saxon. Ce qui est logique. On respecte le créateur et son œuvre, ici. Il n'y a que deux cartes qui divergent avec le tarot de Marseille. Ce n'est pas la mort non plus. Alors, le quatre plus le quatre, ça fait huit. Mais justement, là, c'est une des cartes qui divergent. C'est le huit. Le huit et le onze, c'est les deux seules cartes qui sont inversées, en fait. Chez les anglo-saxons, c'est la carte de la force, du courage et de la maîtrise. On vous demande d'avoir la force, le courage et la maîtrise. La ténacité, ici, de regarder les choses d'un peu plus près. Parce que pour certains d'entre vous, ce qu'il y a dans la situation, parce que vous êtes heureux, vous rencontrez la bonne personne, mais il y en a un de vous deux qui va être obligé de couper avec un boulot, là. Alors, un boulot ou un truc comme ça. Couper avec quelque chose. Alors, ça peut être couper avec une vie. Couper avec... Alors, couper... Pas définitivement. Ce n'est pas ce qu'on vous dit. Vous n'êtes pas... Ce n'est pas fini, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous pourrez faire votre métier peut-être ailleurs, pour certains d'entre vous. Mais on coupe l'herbe pour que ça vous pousse derrière. Tout simplement, avec la carte de la faux. Alors, ici, on a ce 10. Le 10, bien entendu, c'est la roue de la fortune. Eh bien, on parle de faire retourner la roue de votre destin dans cette situation. Vous voulez quoi ? Vous voulez le grand amour ? Vous voulez juste votre job ? Ou rester sur place parce que c'est le lieu qui vous convient ? Vous ne voulez pas vous éloigner de votre famille ? Ou ce genre de truc ? Oui, mais il va falloir faire un choix. Parce qu'ici, c'est soit vous, soit l'autre qui est obligé de faire un choix dans cette situation. Et donc, automatiquement, n'oubliez pas que les concessions, dans ce genre de situation, ça se fait à deux. On est d'accord ? Ici. Alors, c'est ça qui vous fait culpabiliser. Il y a un changement qui arrive. C'est ce changement qui vous fait culpabiliser ici. On en finit avec un état passé ici, tout en gardant, en consolidant, bien sûr, quelque chose. Ici, mais pour repartir, créer quelque chose ailleurs ici. C'est surtout ça, quoi. Et donc, automatiquement, on vous dit, la rue de la fortune, elle est en train de tourner dans votre sens, niveau sentimentalement parlant. C'est la bonne personne. Vous allez être heureux, les copains, ceux qui ont droit à ça, à ce gadeau de l'univers ici. Par contre, bien entendu, il y a des choses, on n'a rien sans rien. Il faut toujours abandonner quelque chose quand on veut quelque chose ici. Et la rue de la fortune, pour la faire tourner dans votre sens, il va falloir lui donner la première impulsion ici. Alors, on a ce valet de carreau. Le valet de carreau vous demande ici d'être authentique. Alors, vous avez le droit d'être authentique, bien entendu. Mais écoutez votre petite fleuve d'amour, écoutez votre enfant intérieur. On est d'accord ici dans cette situation. Alors, moi, je parle de boulot pour certains d'entre vous, parce qu'il y a de grandes chances que ce soit ça. On a la carte du nounours. Le nounours, c'est la carte de la protection ici. Vous êtes protégé, votre couple aussi. Votre futur couple aussi, pour certains d'entre vous. Ici, mais le nounours, c'est le patron aussi. Donc, c'est pour ça que je vais vous parler de boulot pour certains d'entre vous. Vous changez de crâmerie, vous changez de boutique. Pour certains d'entre vous, en plus, vous vous mettez à votre compte. Vous avez la possibilité, ensuite, par la suite, de vous mettre à votre compte ici. On a ici le 15. Alors, le 15, bien entendu, c'est la carte du diable. Alors, on va parler de ces mauvais côtés au diable. C'est la colère, c'est les liens toxiques, c'est les énergies tiers. C'est bien oui, on n'a rien sans rien. Ici, on ne vous demande pas de vous mettre en colère. Et pour certains d'entre vous, c'est simplement le bon côté du diable qui vous parle. Alors, qui vous parle. Façon de parler. Ici, c'est le côté de tentation, de désir et envie. Vous n'allez pas pouvoir résister. Pour certains d'entre vous, le choix, il va être vite fait. Mais ça va quand même vous faire culpabiliser. Ah oui, ici. Ou sinon, vous allez culpabiliser parce que l'autre lâche tout pour vous. Ça revient au même. Alors, ici, on a ce 10 de trèfle. Et le 10 de trèfle, on vous dit que tout simplement, c'est pour du bonheur. C'est l'abondance. C'est le bonheur à tout point de vue. C'est l'engagement sur le long terme ici. Wow, les copains. Eh bien oui, il va falloir prendre un risque. Ici, dans cette situation. Alors, ayez confiance en vous. Et visiblement, là, il y a vraiment quelque chose. C'est pour ça qu'on avait ce choix à faire. La culpabilité, faire un choix ici. Faire un choix entre vous voulez quoi ? Vous voulez ce grand amour ? Un boulot, on peut en trouver un autre. On est d'accord. Alors, ne mettez pas la charrue devant les bœufs. On est d'accord. Trouvez d'abord le job. Ici, avant de tout plaquer. Avant de tout plaquer. Pour aller vivre d'amour et d'eau fraîche. Allez, sur la carte de la parole, du voyage, du verdict et de la fécondité. Ici. Alors, quel est donc le message à faire passer, mon ange ? C'est le plus beau message d'amour qu'on ait eu jusqu'à présent dans les tirages pour ce mois-ci. Il y en avait un hier qui n'était pas si mal que ça, d'ailleurs. Mais quand même pas à ce point-là. Je ne sais plus quel signe c'était. Alors, ici, c'était sûrement soit les lions, soit les cancers. Il me semble que c'est... Je ne sais plus. Allez. Ici, on a le chakra de la gorge. Ici, avec expression et sincérité. Alors, pour certains d'entre vous, il va falloir causer ici. Ça va causer, pas qu'un peu. Alors, il y a une métamorphose. Il y a une transformation, une révolution intérieure. Ici, il n'y a pas de mort physique dans le tarot. Je tiens à le répéter. Pour ceux qui, à chaque fois qu'ils voient la carte de la mort, ont des sueurs froides. Il n'y a pas de mort physique dans le tarot. Que ce soit le tarot de Marseille ou le tarot anglo-saxon, il n'y a pas la carte. Elle s'appelle la mort, mais ça ne veut pas dire ça. C'est une carte de transformation, de métamorphose. Tout simplement. Ce qui vous sortent, qui vous disent qu'avec cette carte, il y a une qui va mourir. Franchement. Voilà, quoi. Allez. Ici, on a la carte du bélier. Alors, coucou les béliers qui fuottaient sur la vidéo de nos copains les Vierges. Ici, avec le mois d'avril. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, on a quelque chose en préparation ici. Parce que c'est encore dans les cartons ici. On parle d'un voyage, d'un déplacement. Ça peut être professionnel aussi. Ici, qui sera à mettre en place pour le mois d'avril ici. On parle d'action, de courage, de force. Pas d'impulsivité, pas d'autorité. Alors, on a aussi la carte de nos copains les Verseaux. Coucou les Verseaux qui furetaient au passage. Ici, je rappelle qu'on est chez les Vierges. Ici, on a la carte du mois de février. Alors, entre le mois de février et le mois d'avril. Voilà, quoi. Vous avez une période de lave de temps. En plus, on est le 27 aujourd'hui quand je tourne à février. Donc, on y est encore. Alors, ici, on va vous parler de liberté, de nouveauté, d'altruisme. Un vent de liberté souffle sur votre vie. Alors, pour certains d'entre vous, ce déplacement, il a quelque chose d'altruiste. C'est-à-dire que c'est pour aller aider quelqu'un d'autre, ici. Aller aider les autres aussi, pourquoi pas. Alors, on y est un peu quand même. Autant joindre l'utile à l'agréable dans cette situation, oui. Ici, alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous rajouter dessus ? Est-ce que tu en as une ou deux de plus ? Et après, on passera à l'autre oracle, ici. Alors, on a la vérité, ici. Alors, il y a des révélations qui vont être faites. Bon, on va causer, ici. Il y a un verdict. On a des vérités qui sont dites par rapport à ça. Alors, bien entendu, on parle d'un nouveau départ, ici. Est-ce que vous allez avoir comme une révélation, là, par rapport à... Vous allez discuter, parce que, vous, il y a quelque chose qui vous a tapé dans l'œil, là. Et quoi, il s'appelle ? Dans le bon sens du terme, bien entendu. Ici, qui vous a fait réfléchir et qui vous a dit, moi, j'ai envie d'aller faire ça là-bas, tout simplement. Alors, oui, ça demande un déplacement. Ici, avec sûrement de nouveaux projets, ils peuvent être professionnels. Vous allez peut-être trouver votre mission de vie. Alors, elle se trouve peut-être pas au Népal, on est d'accord, ici. Mais bon, voilà, quoi. Et il va falloir en causer. Alors, il va falloir en causer parce que, pour certains d'entre vous, vous avez de l'entourage, vous avez des proches, vous avez une famille. Et donc, automatiquement, voilà, quoi. C'est votre décision. Bon, c'est clair, et personne ne vous l'enlèvera, celle-là. Mais pour certains d'entre vous, ici, bon, il y a une organisation à avoir. Il y a un nouveau départ, ici. C'est le fait de se lancer dans le vide. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vous convainc de partir avec lui ou avec elle, ici, vers ce nouveau projet ? Ça se peut. Ça se peut, tout simplement. Alors, est-ce que tu as le domaine, s'il te plaît, mon ange, pour nous éclairer un peu plus ? Alors, c'est des vacances, pour certains d'entre vous. C'est peut-être pas professionnel, ici. Mais ça ne vous empêche pas de faire, de joindre l'utile à l'arrivée. On a la carte du repos, ici. Alors, dans cette situation, le repos, bien entendu, ce n'est pas une carte négative. Ça serait une carte de voyage, tout simplement, ici, de déplacement. Alors, ça peut être que, ne serait-ce que pendant le week-end, ça se peut. Pourquoi pas, ici. Alors, on a ce 8. Alors, le 8, bien sûr, comme tout à l'heure, c'est la force, le courage, la maîtrise et la persévérance. Alors, de prendre du repos, aussi, déjà, pour commencer. Et ici, on a ce 9 de carreau. Alors, la force, la maîtrise, elle va avec le 9 de carreau. Généralement, on fait 1, 2 et 3, au niveau de la lecture. Et ici, ce 9 de carreau, ce 9 de bâton, ce 9 de feu, c'est les mêmes. On parle d'une question de patience, de prudence, de planification, de réflexion, d'organisation. Il y a bien un truc qui est en train de se tramer, là, les copains. Ça va bien, ça. Ça a l'air cool, hein. Ça a l'air cool. Alors, on a, ici, le pont, la carte du pont. Alors, le pont, on vous dit que vous n'avez qu'un pas à faire. Alors, peut-être pas à faire au niveau géographique, bien entendu. Mais pour prendre cette décision, et ça a l'air de vous botter, en plus. Ça va vous faire du bien, pour certains d'entre vous, ici. Alors, bien entendu, ici, on a le 38. Alors, le 38, quand on l'additionne, ça fait 11. Et le 11, c'est la deuxième carte qui change. Le 8 et le 11, ils sont inversés, en fait. Ici, chez les anglo-saxons, le 11, c'est la justice. C'est des choses qui s'équilibrent. Alors, on pourrait parler de justice des hommes, bien entendu. Pourquoi pas ? Il y a peut-être le verdict, la justice des hommes, la vérité. Suite à un verdict qui est rendu, ici, on se bouge, ici. Il y a de nouveaux projets qui arrivent, on pourrait dire, dans cette situation. On prend peut-être un peu de temps pour soi, pour s'organiser, par rapport à ce nouveau projet, bien entendu. Ici, mais il y a une révolution intérieure. Il y a quelque chose qui a changé, pour certains d'entre vous. Ici, s'il y a réellement eu procès, ça vous a tellement fait cogiter le bazar. On est d'accord que ça a complètement changé votre vie, ici. Alors, en bas, on n'a rien, dans cette situation. Alors, c'est aussi la justice divine, bien entendu. Eh bien, oui, c'est quelque chose qui vous est destiné. Pour certains d'entre vous, ici, si on venait à parler marmot, ici. Fécondité est égale à grossesse, aussi, pour certains d'entre vous. Alors, pour certains d'entre vous, lors d'un déplacement, vous allez apprendre, avec votre autre qui est enceinte, ou que vous êtes enceinte, ici, où vous allez apprendre une grossesse. Ça va changer la vie, il y a quelqu'un, là. Il y a quelqu'un, ici, dont la vie change complètement. Ici, il y a vraiment un nouveau départ. Il y a un sentiment de liberté qui souffle sur cette vie. Et on passe à l'action. C'est surtout ça, quoi. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors, pour certains d'entre vous, le voyage, il y a aussi vos marmots, avec. On est d'accord. On ne va pas les laisser chez les voisins, sur ce coup-là. Bon, allez. Bon, pour certains d'entre vous, ce n'est pas du tout une question de marmots, ici. Vous n'avez même pas de gosses à garder, ni quoi que ce soit. Vous êtes peut-être grands-parents, là. Vous partez faire vos aventures. Ici, vous avez bien raison de profiter un peu de la vie. Les petits-enfants et les arrières-petits-enfants, vous les verrez plus tard. Ce n'est pas un souci. Ici, il y a peut-être une question d'un souvenir d'enfance, pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous, le voyage, c'est pour revenir dans un lieu que vous avez connu quand vous étiez jeune, ici. Et dans lequel vous n'avez pas mis les pieds depuis un bail, quoi. Tout simplement, ici. C'est pas refaire le chemin à l'envers, vous voyez ce que je dirais. Mais revenir sur des moments heureux, dans des lieux où vous avez été heureux, pour certains d'entre vous, ici. Et comment ça s'appelle ? On a ce 13. On a cette métamorphose. Il y a quelque chose, en tout cas, qui a changé dans votre vie, ici. Il y a quelque chose, ici, qui vous a amené à réfléchir, à prendre de la maturité, bien entendu, ici, et qui a transformé les choses. Il y a une métamorphose intérieure qui s'est faite chez vous, ici. Et on a ce valet de pique. Le valet de pique, ici, c'est vos anges gardiens qui vous demandent de lâcher prise. Alors, lâcher prise ne veut pas dire abandonner, bien entendu, bien au contraire. Ici, le lâcher prise, c'est vraiment lâcher tous les trucs qui vous prenaient la tête. Pour certains d'entre vous, vous avez besoin de revenir sur un lieu. Parce que, alors, vous avez peut-être besoin de pardonner, de vous pardonner, de laisser partir le passé, tout simplement, ici. Et c'est vos anges gardiens qui vous demandent de lâcher prise, là. Il n'y a qu'un peu à faire. Alors, oui, pour certains d'entre vous, ça ne sera pas un gros voyage, ça sera peut-être un week-end, un déplacement, ici, pour aller vers quelque chose de votre passé, peut-être, ici, pour ensuite pouvoir continuer votre vie, ici. Pour pouvoir ensuite mettre de nouveaux projets en place. Pour certains d'entre vous, bien sûr, il n'y a pas de carte de deuil dans ce jeu, bien entendu, ni dans celui-là. Celle-ci pourrait le représenter un tout petit peu, mais là, on pourrait parler de vacances, des voyages. Pour certains d'entre vous, vous avez perdu un être cher, ici, dans cette situation. Et vous revenez sur le lieu où vous avez passé de bons moments, où vous avez été heureux avec cette personne. Pour dire au revoir et passer à autre chose, tout simplement, ici. Alors, ça peut être quelqu'un qui a rapport avec votre passé, bien entendu, voire même avec votre enfance, tout simplement. J'espère pour vous que ce n'est pas un enfant, on est d'accord. Si c'est le cas, quelle que soit la personne que vous ayez perdue, on vous envoie tout notre soutien et toute l'énergie positive pour continuer à avancer dans la vie. Je suis désolée, c'est un peu triste tout net, mais bon, il y a aussi des personnes qui se retrouvent dans cette situation et voilà. Et vous avez besoin de ça pour avancer, en fait, pour pouvoir lâcher prise, tout simplement, et pour pouvoir avancer parce que votre vie, à vous, elle n'est pas finie, elle continue. Vous vous reverrez plus tard, tout simplement. Bon, allez, j'ai des frissons de partout, moi, maintenant. Allez, sur la carte de la réunion, sur la carte du travail, de la famille, de la séparation, c'était bien triste tout nette, mon ange. Ici, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Alors, est-ce qu'on est dans le cadre d'une rupture de travail ? Ici, une réunion qui amène à une séparation familiale ? Alors, pour certains d'entre vous, il y a une réunion de boulot. Ici, quand on parle de réunion de boulot, vous avez un entretien ici. Alors, ça va vous demander d'être un peu loin de votre famille, pour certains d'entre vous. Il y a des déplacements, ça pète ça. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, pour les gens qui regardent cette guidance ? Ouais, c'est bien une question de boulot, là. Mon ange, on reprécise. Ici, alors, on n'a pas du tout. Alors, pas du tout de quoi, mon ange, sur ce coup-là ? Alors, moi, j'aimerais bien savoir le pas du tout de quoi, s'il te plaît. Alors, pas du tout de quoi ? Pas du tout de séparation, bon, mais pas du tout de rupture sentimentale. C'est vraiment, pour certains d'entre vous, c'est simplement le fait de partir. Désolée, je suis allée chercher, je suis allée fouiller, mais des fois, c'est nécessaire. Pas du tout de rupture, ici. Il y a une séparation, mais c'est la séparation parce qu'on ne voit pas les gens, en fait. Vous voyez ce que je dirais ? Ce n'est pas une séparation sentimentale. On ne parle pas d'une rupture, ici. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Alors, on a nos copains, les Capricornes. Coucou, les Capricornes, au passage. Les Capricornes représentent, bien entendu, l'ambition, l'endurance, le sérieux. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs. Parce que ça va vous demander énormément de travail, ici. Énormément d'endurance et d'ambition, aussi. Nos copains, les Capricornes, sont comme ça. Coucou, les Capricornes qui furettent. Et ça peut dater déjà depuis le mois de janvier, cette situation. Alors, pas de pessimisme, pas de solitude dans cette situation. On n'a qu'un laps de temps, ici, qui a sauté. Parce que c'est réellement pour le boulot, ici. C'est pour les thunes. C'est pour le boulot, ici. Ici, on a six mois, un an, patience. Alors, c'est toujours à titre indicatif, les six mois, un an. On est d'accord, on est dans une guidance générale. Ça veut dire simplement qu'il va falloir prendre son mal en patience, tout simplement. Que ce soit vous qui partez, que ce soit votre autre, par exemple, ou quelqu'un de votre famille. Vos enfants, pourquoi pas ? Ici, c'est jamais agréable. Il faut avoir la force, le courage, la ténacité, la persévérance. Il y a une question de passion aussi, quelque part, là-dedans. Ou passionnément. On demande d'en avoir beaucoup. Ici, pour avoir quoi ? Pour avoir l'abondance, les copains. Bon, il y a quelqu'un qui est obligé de partir, là. Il y a quelqu'un qui est obligé d'aller travailler au loin. Enfin, c'est pas à côté. Alors, bien entendu, ça peut être dans le département d'à côté. On est d'accord. Ça peut être même dans le même département, à 100 bornes près. Ici, mais vous ne pouvez pas rentrer tous les jours. Il est là, le souci. Mais ce n'est pas une rupture sentimentale, en fait. Ici. Moi, pour certains d'entre vous, soit c'est une mission qu'on vous confie dans votre boulot, tout simplement. Soit c'est un nouveau job, tout simplement, ici, pour certains d'entre vous. Ici, vous êtes patron et vous êtes quand même obligé de vous faire des déplacements. C'est comme ça. C'est chiant. On ne vous dira pas le contraire. Mais c'est pour... Les copains, on est d'accord ? Et là, son nom est trébuchant, le bazar. Il y a des thunes. Ce n'est pas pour rien qu'on s'en va, là. Ici, mais tant mieux. Vous voyez, au départ, on se faisait des soucis, là. Et en fin de compte, pas tant que ça. Alors, oui, c'est toujours compliqué. De se séparer temporairement des gens qu'on aime. Mais c'est comme ça. Quand il faut, il faut. Et c'est une question de destinée, aussi. Alors, bien entendu, c'est les cartes de l'étoile. Ici, on va vous parler de protection, d'espoir, de rayonnement personnel, de votre destinée. Point barre. C'est comme ça. Il faut accepter les choses, ici. Alors, on a ce 16. Le 16, elle fracasse. Cette carte-là, c'est la carte de la tour. C'est la maison de Dieu. Il y a un bouleversement en soi, dans une maison, dans un couple, dans ses habitudes, dans un foyer, dans un travail. Ici, ben ouais, ce n'est pas évident. On ne va pas vous dire le contraire. Mais là-haut, quand il faut faire le truc, il faut faire le truc. Cette carte, moi, je l'appelle les coups de pied au cul de l'univers. Quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin, là-haut, il se charge de vous y remettre un grand coup de pied aux fesses. Et là, visiblement, c'est ce qu'on vous dit. Il va falloir quand même accepter cette situation, cet état de fait. Parce que sinon, là-haut, c'est eux qui vont s'en charger. Ça ne va pas être la même. Là, vous pourriez avoir la rupture. Ça serait moins cool. Alors, bien entendu, ici, on a le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, bien entendu, c'est soit la personne qui vous est réellement destinée. Mais ça n'empêche pas. C'est pour ça qu'il y a séparation, qu'on a du mal à se séparer. Parce que vous êtes collés comme l'un à l'autre. Et ça va très bien, parce que vous vous aimez. Et ça, ce n'est pas le souci. Ici, pour certains d'entre vous, bien entendu, vous ne connaissez pas encore cette personne. En plus, peut-être, pour certains d'entre vous, vous allez rencontrer cette personne là-bas. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a ce coup de pied au cul de l'univers. Parce que si vous n'acceptez pas ce job, là, vous voyez le truc où il faut partir et s'éloigner de la famille. Pour certains d'entre vous, vous ne rencontrerez jamais la personne qui vous est réellement destinée. En tout cas, pas comme ça. Et eux, là-haut, ils en ont un peu marre et ils précipitent un petit peu les choses, on va dire. Alors, pour certains d'entre vous, c'est quelque chose qui a rapport à votre passé ou à votre enfance. Pourquoi pas ? Ici. Allez, ici, on a la carte du jardin. Alors, le jardin, ici, on va parler de tout ce qui peut être commercial. Ici, ne l'oubliez pas, le jardin. Alors, le jardin, c'est le lieu public, déjà, pour commencer. Alors, ça peut être tout ce qui est commercial, parce que généralement, c'est des lieux où on accueille des clients. Tout simplement. Des clients, des patients, bien entendu. C'est une carte qui représente le fait qu'il y ait beaucoup de monde. Vous voyez ce que je veux dire ? Peut-être un peu trop pour certains d'entre vous. Alors, bien sûr, on va parler à nos copains des paysagistes aussi, par la même occasion. Ceux qui travaillent dans les forêts aussi, les gardes et compagnies. Oui, vous protégez peut-être la nature, pour certains d'entre vous. C'est peut-être votre job. Vous êtes envoyés à perpète, là. Ça dure un temps, mais c'est comme ça. Ça fait partie du job. Pour certains d'entre vous, ici, peut-être une mutation. Peut-être une mutation, ici. Si vous travaillez dans le domaine public, ici. Il y a peut-être une mutation qu'on vous force à faire, là. Alors, vous, sur le coup, c'est pareil de la famille. On est d'accord. Alors, on parle de famille. On ne parle pas forcément de... De quoi ça s'appelle ? De votre autre. Si vous êtes en couple, non. Ça m'étonnerait que vous soyez muté. Vous voyez ce que je veux dire ? Quoi que ça se peut, mais bon. Ici. Mais pour certains d'entre vous, soit vous êtes déjà la personne qui vous est réellement destinée. Et pour d'autres, la famille, c'est la famille au sens large. C'est les parents, c'est les cousins, c'est les copains. C'est tout le monde, quoi. C'est votre famille et vous, quoi, ici. Et vous ne connaissez pas encore la personne qui vous est réellement destinée. Et pourquoi vous croyez qu'on vous envoie là-bas ? D'après vous ? Ici. Parce qu'ici, on a le vin. Et le vin, c'est le jugement divin. Eh ben, ouais. C'est le verdict du destin. C'est votre destin. Ici. Alors, on a ces huit de pique. Alors, le huit de pique, lui, il va vous demander d'arrêter de freiner des quatre pieds. Des quatre fers, si vous voyez ce que je veux dire. C'est les fers, pas les pieds. Et ici, on parle d'une question de lâcher prise contre ce sentiment d'impuissance. Lâcher prise, ils vous disent là-haut. Arrêtez, sinon vous allez prendre des coups de pied aux fesses. Et pourquoi ? Parce qu'ici, on a la carte du bouquet. Et le bouquet, c'est une invitation au bonheur. Tout simplement. Ici. Eh ben, ouais. On a le neuf. Le neuf, c'est l'ermite. Alors, vous, vous avez l'impression que vous allez finir tout seul dans une grotte. On n'a plus parlé à personne en retrait. Et comme les moines. Mais bien sûr. Alors, ici. Alors, oui. Pour certains d'entre vous, ça fait un moment que vous y pensez. Ici. L'ermite, il est dans sa grotte. Mais lui, il bosse. On est d'accord. Il bosse sur lui. Déjà. Il y a une question de rétrospection, ici. Alors, on a cette reine de pique. Pardon. Excusez-moi. Alors, la reine de pique, elle, c'est une polarité féminine, généralement. Mais c'est surtout un sentiment, ici. Quelqu'un qui a beaucoup souffert. Alors, vous avez des intuitions, pour certains d'entre vous. Vous avez tendance à trancher, à dire la vérité, aussi. Mais là, vous avez tendance à rester dans le silence. Alors, ne vous filez pas dans le pessimisme. Comme les Capricornes nous le disaient tout à l'heure. Pas d'isolement. Pas de pessimisme. Ne faites pas d'être pessimiste dans cette situation. Parce qu'il y a quelque chose de beau qui vous attend derrière. Il y a quelque chose qui vous attend de beau. Matériellement, financièrement parlant, professionnellement parlant. Les trois de préférence. Ou un ou deux des trois. Dans cette situation. Et en plus, pour certains d'entre vous, cerisez sur le gâteau. Vous allez en plus rencontrer l'amour. Alors, l'amour ne sera pas pour tout le monde. Mais ceux qui n'auront pas l'amour, ils auront les thunes. C'est une chose qu'ils sortiennent. À vous de voir. À vous de voir. Allez. Bon, allez. Pour certains d'entre vous, il y a de très, 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 très belles choses qui arrivent. En ce mois de mars. Et pourtant, c'est le mois des poissons. Et les poissons sur la roue astrologique, ils sont en face de vous. C'est-à-dire en opposition. Et normalement, regardez. Vous avez peut-être des positions aux poissons chez vous. Il faudrait faire votre thématral peut-être. On peut se retenir ici. Allez. Bon. Une chose est sûre. C'est que maintenant, on va faire le côté sentimental de la chose. Et oui. Le côté sentimental. Ici. Alors. S'il te plaît. Première situation. Oh. Vous êtes chaudes patates, les copains. Allez voir le tirage. Pour ceux qui ont sauté directement au tirage sentimental. Allez voir le tirage général. Il y a une histoire d'amour. Quelque chose d'énorme. Ici. Alors, on a la carte de l'attraction physique. L'attirance. L'alchimie, l'attirance mutuelle. Et en plus, on se plaît. Ici. Alors, votre carte amivière, j'ai bien entendu. Ici. Mais aussi la carte de nos copains, les cancers et les lions. Coucou les copains qui furent étaient au passage. Ici, avec la carte de l'été. Pour certains d'entre vous, cette histoire dure depuis cet été. Eh ben ouais. Tant mieux. Ici. En tout cas, si ce n'est pas le cas, on vous dit que l'attirance, elle est là. Elle est réciproque. Et en plus, l'atmosphère se réchauffe. Si vous voyez ce que je veux dire. Ici. Alors, ici, attention, attention, attention. On a la carte des masques. Alors, on va parler, pour certains d'entre vous, d'adultère. Eh ben, vous êtes en triangulaire. Vous le savez. Et vous êtes tout feu, tout flamme, là, en ce moment. Ouais, ouais, c'est comme ça. Ici. Alors, attention aussi. Méfiance à quelqu'un qui porte un masque dans cette situation. Attention de ne pas vous voiler la face. Que ce ne soit pas que de l'attirance physique. On est d'accord. Bon, ça fait du bien aussi. Mais bon, si vous cherchez le grand amour, ici. Et on a la carte du déménagement, de l'ouverture. Les choses qui bougent et qui avancent dans cette situation. Alors, on va aller voir la seconde situation. On va nous recouvrir, bien entendu. Alors, s'il te plaît, mon ange. Oh, wow. Et jackpot, les copains. Voici l'âme sœur. Vous êtes en présence de votre moitié. Voilà ce qu'on vous dit. T'en as une deuxième ou pas, sur celle-ci ? Parce que j'ai enlevé la carte qui était derrière. Parce qu'elle était collée. On ne prend pas les cartes collées chez nous. On veut des messages francs, bien entendu. Hop, je n'ai pas les bras assez longs. Ici, on a la carte de la femme. Alors, femme, polarité féminine. Homme ou femme, deux polarités féminines. Ici, alors la personne qui vous est réellement destinée. Ici, on a la carte de nos copains. Les béliers, les taureaux, les gémeaux. Coucou les copains qui furentaient. Sur la vidéo de nos copains, les vierges. Ici, avec la carte du printemps. Le printemps arrive, les copains. On est d'accord que le printemps, c'est à la fin du mois de mars. Ici, nouveau départ, renaissance et vitalité. Pour certains d'entre vous, jackpot sentimental. Allez. S'il te plaît, mon ange. Alors, on ne va prendre que les cartes qui nous... On ne va prendre que les cartes. Hop, voilà. On la lève. Celle-là, on la lève ici. Elles sont collées. Alors. Alors, bon, on va parler d'une autre situation, là. Alors, les épreuves, les difficultés. La foi soulève des montagnes. Eh oui, vous n'êtes pas tous heureux, malheureusement. On a l'amitié sincère. On a quand même la loyauté ici. La fidélité et l'intégrité ici. Et on a la carte de nouveau. La fidélité, la stabilité, la relation stable qui durent dans le temps. Et on a ici un père ou une mère de famille de polarité masculine. Je tiens à rappeler qu'on parle d'énergie chez nous. C'est un tirage général. Vous vous mettez là où ça vous correspond. Tout simplement. Si vous êtes un homme avec un homme, eh bien, entre vous deux, il y en a un qui a la polarité féminine et l'autre qui a la polarité masculine. Si vous êtes une femme avec une femme, c'est la même. Si vous êtes un homme avec une femme, ce n'est pas parce que vous êtes l'homme que vous êtes la polarité masculine. Vous pouvez être la féminine et elle, le féminin, pardon, et elle, la masculine, par exemple. Ça arrive. C'est tout simplement une question de polarité. Ce qui court après l'amour, réellement, et qui n'ont pas le côté finance déjà dans la poche, finance boulot et carrière et matériel dans la poche, eh bien, généralement, vous êtes des féminins et des féminines, tout simplement. Ce n'est pas bien grave. Ce n'est pas une tare d'être un féminin ou une féminine. On n'insulte personne, ici. Allez, s'il te plaît, mon ange, on parle d'énergie. Sur la première situation, alors l'attraction physique, les choses qui se réchauffent, les copains. Attention au masque, ici, un déménagement, une ouverture, les choses qui bougent et qui avancent. On a un regain, ici. Un regain d'amour, un regain de sentiment, bien entendu. Allez, s'il te plaît. Oh, et on a un stop. C'était trop beau. C'était trop beau pour être vrai. On a un stop. On a un regain et juste derrière, poc, on a un stop. On a la solitude. Et on a un coup de chance. Bon. Bon, tous les espoirs sont permis, alors, dans cette situation. Alors, pourquoi, mon ange ? Alors, pour certains d'entre vous, vous avez des relations ou vous avez eu une relation où c'était très, très attractif. Alors, soit vous avez passé le pas ou pas. Pour certains d'entre vous, vous n'avez pas passé le pas. Pour certains d'entre vous, ici, vous étiez très attiré par quelqu'un. L'autre était très attiré par vous. Mais vous vous êtes rendu compte que l'autre était en couple, par exemple. Du coup, vous avez pris vos affaires et vous vous êtes barré ailleurs. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors, stop, ici. Stop à la solitude, aussi. Ne vous inquiétez pas, il y a autre chose qui arrive derrière. Sinon, mon ange, on ne vous aurait pas sorti la carte de la chance. On est d'accord. Allez, s'il te plaît. Alors, pour certains d'entre vous, heureusement que vous vous en êtes aperçus. Parce que vous alliez finir en triangulaire et vous n'en avez vraiment, vraiment pas envie. Allez. Alors, pour ceux qui sont en triangulaire, bien entendu, ici, il y a un arrêt. Il y a un arrêt quand même. Donc, automatiquement, c'est la même. Il n'y a un arrêt, il y a la solitude. On ne va pas dire le contraire. Ici. Alors, est-ce que vous arrêtez la solitude parce que vous rencontrez quelqu'un que vous mettez en triangulaire ? Ouais, pourquoi pas. Allez. Et bien, voilà. Elle a sauté. Hop. Quand on a les... On n'a pas les bras, c'est long. On a les jambes. Alors, excusez-moi. Elle était vraiment loin, celle-là. On a la carte de la patience, la tempérance, la guérison ici pour certains d'entre vous. Et bien, oui, ça fait mal. Vous vous plaisez. C'est-à-dire que vous aviez sauté le pas, là. Et puis, hop, on s'est rendu compte que l'autre, en fait, ce n'était pas la bonne personne. Il y a l'un des deux qui a déménagé, là. Et puis, c'est barré, quoi. Et fin de la situation. Et on se retrouve tout seul. Et bien, pourtant, c'est une libération pour vous, les copains. On a le pendu, ici, qui a la tête en l'air, qui se libère d'une situation bien pourrie, ici. Alors, ouais, on ne dira pas le contraire. Vous allez morfler, quand même. On ne dira pas le contraire. Ça fait mal, ce genre de situation. Surtout quand on se rend compte que l'autre n'est pas fidèle, par exemple. Voilà, quoi. Mais c'est une bonne chose. Parce que, vous, ce que vous vouliez, c'était la vérité. Et la vérité, vous l'avez eue. Et la vérité, elle n'est pas tout le temps facile à valer. Mais au moins, vous avez la vérité. Alors, ici, on a quelqu'un qui travaille beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a un déséquilibre financier, en plus, entre vous ? C'est faisable, bien entendu. Et ça peut être quelqu'un de riche, aussi. Alors, est-ce que c'est la bonne personne qui arrive maintenant, ici ? On vous demande, ici. Pour certains d'entre vous, il y a la question de parler avec franchise. Cette séparation n'a pas encore eu lieu. Mais pour certains d'entre vous, il y a un problème. Il y a quelqu'un qui se voile de la face. Soit l'autre. Ce n'est pas une question de fidélité, pour certains d'entre vous. Il n'y a peut-être pas une question de triangulaire dans la situation, ou de tromperie dans la situation. Pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un qui se voile de la face, ou qui n'a pas été frondue collier dans la situation. Il y a un déséquilibre financier, pour certains d'entre vous, entre vous deux. Alors, ça ne devrait pas vous empêcher de vous aimer, normalement. Mais pour certains d'entre vous, ici, il y a quelqu'un qui s'en va, ici. Qui déménage. Alors, peut-être pour le boulot. Mais qui vous dit, entre nous, c'est fini. Au passage. Vous voyez ce que je veux dire ? Ou qui vous le fait comprendre. Allez. Je suis désolée. Ça peut être aussi ce genre de situation. Pour certains d'entre vous, vous étiez dans une situation à la con, là. Et c'est vous qui partez, tout simplement. On a la carte du repos, ici. Prendre du temps pour soi, ici. Guérir. Et on a quelqu'un qui n'a pas envie de changer, ici. On a quelqu'un qui reste sur ses acquis. En mode sécurité financière, matérielle. Il y a quelqu'un, ici, si vous êtes en triangulaire. Alors, je suis désolée pour les triangulaires. Mais il y a quelqu'un, ici, qui a beaucoup trop à perdre. Financièrement ou matériellement parlant, en restant avec vous. Ici, dans cette situation. C'est-à-dire que s'il quitte ou elle quitte l'autre personne, elle perd trop d'argent. Et pour ça, cette personne-là, elle n'a pas envie de changer. Elle n'a pas envie de changer de fusil d'épaule. Tant pis pour l'amour. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, on ne peut pas parler de grand amour, là. Alors, vous, vous êtes peut-être amoureux. Et malheureusement, pour vous, dans cette situation. Mais là, on parle beaucoup plus d'attirance physique. On est d'accord. Je n'ai pas une carte qui me dit que c'est votre grand amour, là. Cette personne-là. Vous n'avez pas loupé grand-chose. Ah, c'est peut-être financièrement parlant. Parce que, voilà, cette personne a l'air quand même assez à l'aise. On ne va pas dire le contraire. Mais ici, il y a quelqu'un qui reste pour les thunes. Il y a quelqu'un qui s'en va d'avec vous, ici. Et qui reste pour les thunes avec quelqu'un d'autre. Pour certains d'entre vous. Alors, pour certains d'entre vous, comme je vous le disais, il n'y a peut-être pas de triangulaire dans cette situation. Mais il y a quelqu'un qui, pour sa carrière, ses finances, tout ce que vous voulez, qui n'a pas envie de changer de vie, à s'engager avec vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, je suis désolée. Ce n'est jamais cool de se faire larguer. Mais pour certains d'entre vous, c'est vous qui vous barrez. Parce que vous avez compris que l'autre, il ne se barrera jamais de chez Bobonne ou de chez Pépère. Et quand je dis l'autre, c'est lui ou elle. On s'en moque. Et vous, vous ne voulez plus de ça. Vous ne voulez pas de ça. Alors, ceux à qui ça ne parle pas, ça ne parle pas. Bien entendu. N'allez pas forcer la lecture. Ici, on a la carte du magicien. Alors, le magicien, bien entendu, vous êtes le magicien de votre propre vie dans cette situation. On va vous faire parler. On va vous demander de jouer la loi d'intaction. Il n'y a rien qui se fera sans vous. Du moins, si. Mais vous êtes le magicien de votre propre vie. C'est à vous de prendre vos propres responsabilités ici. Ça vous libère en plus, cette situation. Alors, je ne vous dis pas que ça ne vous fera pas mal. Au passage. Et que ça fera peut-être même pas mal à l'autre. En face, on n'en sait rien. Ici. Mais c'est plus une attirance physique ou autre chose. Cette relation-là. Alors, en tout cas, d'un côté. Ici, ouais, il y a quelqu'un ici qui reste dans un mariage. Votre bonheur, il est ailleurs. Je suis désolée. Je n'ai rien contre les triangulaires. Strictement rien contre les triangulaires. Mais là, ça ne le fait pas. Là, ça ne le fait pas. Si vous êtes en triangulaire, dans cette situation-là, ça ne le fait pas. Après, vous pouvez être en triangulaire et être avec la bonne personne. Bien entendu. Ici. Mais pas dans ce tirage-là. Tout simplement. Ce tirage-là n'est pas pour vous. Vous vous adapterez de toute façon à votre situation. Vous prenez ce qui vous correspond. Et n'oubliez pas que ça ne reste qu'une guidance générale. Allez. C'est plus du divertissement qu'autre chose. Bon. Pas que. Mais bon. C'est quand même des messages à faire passer. Alors, sur la carte de l'âme sœur. Là, on a la bonne personne. Ici. Avec du renouveau. Ici. Et on a un féminin et une féminine. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? Dans cette situation, votre bonheur, il est ailleurs, les copains. Ne l'oubliez pas. Alors, on a la carte de l'illusion, ici. Alors, l'illusion de quoi ? D'un nouveau départ ? Non. L'illusion d'une libération. L'illusion d'une peine. Oh, ben. Un amour en chasse un autre, pour certains d'entre vous, ici. Eh, ben, pourquoi pas. Ok. Oh, ben, bon, 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 bon. Bon. Allez. On a la carte de l'illusion, je vous l'ai dit. On a la carte de l'échec, ici. On a la carte des peines, ici. Et on a la carte de la tendresse, avec la carte de la libération. Bon. Pour certains d'entre vous, un amour en chasse un autre. Pour certains d'entre vous, vous allez vous faire consoler. Vous allez consoler quelqu'un, ici, qui est en échec sentimental, et raille. C'est peut-être la personne qui vous est réellement destinée. Eh, ouais. Alors, pour certains d'entre vous, vous sortez d'une relation sentimentale qui n'a pas fonctionné. Vous y avez cru, bien entendu. Ici, ça n'a pas marché. Il y a eu de la peine. C'était plus de la tendresse qu'autre chose. Ce n'était pas la personne qui vous était réellement destinée. Ça vous libère pour aller, bien sûr, vers la personne qui vous est réellement destinée. Parce que sinon, on ne l'enlèvera pas. Elle y est. Elle y est. On est d'accord, hein, sur ce coup-là. Ou sinon, c'est la personne qui vous est réellement destinée qui sort de ce genre de situation. Ici. Il y a un nouveau départ. Tout simplement. Allez. Eh bien, on préfère les avoir comme ça. Allez, s'il te plaît, mon ange. Ici, qu'est-ce que tu as à nous dire ? Oh, il y a du bonheur. Les copains, il y a du bonheur. Alors, ici, on vous demande d'avoir le courage, ici, d'affronter vos peurs et d'affronter les trahisons. Eh oui, mais ce n'est pas parce que quelqu'un a pris votre cœur pour un paillasson la fois d'avant, hein, ici, que ça va être la même. Ça ne sera pas le cas. Ici, on a la carte du soleil qui représente le bonheur, hein, on est d'accord, hein. Et on a la carte du masculin, on avait déjà le féminin. Ici, on a l'empereur, hein, carrément, hein, la bonne personne, le masculin sacré. Alors, ça, c'est vous, ça, c'est l'autre, hein, bien entendu. Allez. Ah, par contre, on a quelques petites blessures à guérir, hein, dans cette situation. On a la peur de l'abandon, ici. On a la peur du rejet, aussi, la peur d'être rejeté par l'autre. Oh, les copains, là, il va falloir travailler ses blessures, hein. Oh, la peur de perdre des thunes, aussi, mais bon, là, on n'est pas dans le matériel. Là, je ne pense pas. Alors, aïe, la gestion de ses émotions, de ses sentiments, ici, on parle de célébration, et pour certains d'entre vous, on parle même de plaisir de retrouvailles, hein, ici. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, dans votre vie, hein, alors, ce n'est pas forcément un ex, hein, quand je dis que vous connaissez déjà, hein, c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré. Allez. Oh, ça fracasse, ça fracasse. Ben, la tour, hein, chez vous, hein, fait des dégâts, ce mois-ci. On est d'accord, hein, la maison de Dieu, la revoici, la revoilà, avec les coups de pied au cul de l'univers, les coups de pied qui se perdent. Un bouleversement en soi, hein, dans une maison, dans un couple, ici, hein. Eh ouais, parce que ça, il y a quelque chose, il y a une rupture avec le passé, ici, hein. Ici, quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin, ben, ils vous ont fait perdre, ils vous ont fait perdre une relation sentimentale, ici, parce que c'était qu'une illusion, c'était pas réellement de l'amour. En tout cas, c'était pas la personne qui vous était réellement destinée pour vous libérer, pour vous amener, ici, à la personne qui vous est réellement destinée, tout simplement. Oh, il y a peut-être même eu une question de triangulaire de trahison, ici, hein, il y a peut-être eu un adultère, hein, ou ce genre de truc, où on vous a fait mal, hein, tout simplement, hein, dans cette situation, et donc, automatiquement, ben, c'est pas évident. C'est pas évident. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? Alors, on a vos anges gardiens qui vous demandent de lâcher prise dans cette situation. Eh ouais ! Lâcher prise, ça ne veut pas dire abandonner. On a la carte de notre copain d'armite, ici, hein, pour certains d'entre vous, et bien, après mûre réflexion, si vous voyez ce que je veux dire, hein, ça ne sert à rien de vous enfermer dans votre grotte, sur ce coup-là, hein, si, pour travailler vos blessures, à la limite, mais bon, hein, on travaille sur soi, quoi. Mais après mûre réflexion, pour certains d'entre vous, hein, vous avez compris que c'était la bonne personne, hein, hein, et pas de souci, ils sont devant les yeux, des fois, ça arrive. Et on vous demande, ici, hein, pour certains d'entre vous, le travail, vous l'avez fait, hein, parce qu'on vous demande d'arrêter de regarder derrière, hein, et de regarder vers l'avenir, hein, et de trouver de nouvelles idées, ici, hein, pour avancer dans votre vie, de toute façon, les nouvelles idées, elles sont là, hein, il y a une nouvelle personne qui arrive, hein, ici, il y a la bonne personne, hein. Alors, hop, celle-ci, on la prendra pas, celle-ci non plus, elles sont collées, hop, on prendra celle-là. Il y a une transformation, ici, qui arrive, une métamorphose dans votre vie, hein, et en plus d'écouter votre instinct, de passer à l'action, on vous dit qu'il y aura beaucoup d'attractions physiques entre vous. Bon, mais, voilà, quoi. Allez, troisième situation qui a l'air d'être un peu plus compliquée, hein. Il y a des épreuves, ici, hein, alors, des épreuves qui peuvent être dues à beaucoup de choses, elles peuvent être dues à l'argent, hein, aux épreuves de la vie, hein, des pertes humaines, des pertes matérielles, ici, hein. Alors, on a, mais on a quand même quelqu'un qui tient le cap, là. Alors, on a de la fidélité sur une relation qui dure depuis un moment, vous êtes peut-être en couple, vous avez peut-être des enfants avec cette personne, pour certains d'entre vous, ici, mais en ce moment, c'est difficile. En ce moment, c'est compliqué, tout simplement. Alors, on va aller voir, et bien sûr, si ça tourne autrement, je vous le dirai. Alors, et en plus, c'est votre meilleur ami, hein, quelque part. Vous voyez ce que je vais dire, hein ? Allez, oui, il y a des crises, hein, il y a des crises en ce moment. Alors, essayez de mettre un peu d'eau dans votre vin, un peu de douceur dans les mots que vous sortez de votre bouche, ici, hein, même si l'autre est dans le même état que vous, commencez par vous, hein, déjà, on est d'accord, hein, et à force d'arrêter de sortir des normes d'oiseau, hein, parce qu'après, c'est une escalade, hein, vous voyez ce que je veux dire ? Plus on met des mauvais mots, M-O-T-S, dans la bouche qui sortent de notre bouche ou qui sortent de la bouche de l'autre, et plus ça provoque des mots M-A-U-X. Et là, je pense que c'est... Vous êtes en crise, là, vous êtes en crise de couple, hein. Pourtant, hein, ça fait... Il y a de la fidélité, hein, il n'y a pas de question de triangulaire, il n'y a pas de question de tromperie dans cette situation, hein. Vous êtes même une famille, hein, pour certains d'entre vous, ici, hein, et ça fait... Pour certains d'entre vous, ça fait déjà un bon moment que vous êtes en couple avec cette personne, hein. Et le pire, c'est qu'à la base, en plus, vous vous aimez, quoi. Vous êtes des amis, hein, en plus, par-dessus le marché. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? On t'écoute, hein. Alors, les conseils, là... Bon, vous avez la permission. Alors, ils ont la permission de quoi, les copains, là, sur ce coup-là ? D'avoir l'espoir. Hop là ! Ah, pour certains d'entre vous, il y a une question de jalousie, ici, hein. Il y a une question d'énergie tierce. Il y a une question de jalousie. C'est ça, pour certains d'entre vous, c'est ça qui pourrit votre couple. Alors, je suis désolée, hein, c'est comme ça, hein. Alors, peut-être que vous avez eu des signes, ou peut-être que vous avez... Quelqu'un qui s'approche un peu trop près de votre gamelle, comme j'ai l'habitude de dire, hein, ici, hein, ou quelqu'un qui s'est un peu trop approché de la gamelle de votre mec, hein, ou de votre femme, hein. Ici, c'est-à-dire, hein, de vous, hein. Ici, il y a une relation de crise. On l'a déjà dit. On a la permission, ici. Alors, on a la permission, ici, hein. On a l'espoir, ici, d'un bonheur, ici. Mais le problème dans cette situation, c'est cette carte. C'est la carte de la jalousie. Alors, quand c'est des petites jalousies, ça passe. Mais en guidance, quand on a des cartes d'énergie tierce, c'est comme la jalousie, qui est l'une des pires énergies tierces en amour, hein. À part, bien sûr, quand il y a quelqu'un d'autre, hein, quand c'est l'infidélité. Mais quand il y a la carte de la jalousie qui sort, hein, c'est pas de la petite gneugneute, la jalousie, hein. C'est vraiment de la jalousie à tout détruire, hein. Il y a quelque chose qui est en train de vous pourrir la gueule, ou quelque chose qui est en train de pourrir votre couple, ici. Et ça vient d'un sentiment de jalousie. Soit c'est vous, soit c'est votre autre, hein. Dans cette situation, il va falloir se calmer, les copains, hein. Ou calmer l'autre, hein. Arriver à rassurer l'autre. Parce que la jalousie, c'est rien d'autre qu'un problème de confiance en soi, hein. Et un problème de confiance en l'autre, hein. Ici. Parce que pour certains d'entre vous, ici, hein, on vous le dit par deux fois, l'autre vous est fidèle. Point barre. Moi, je vous taxe de jaloux, hein. Mais ça se trouve, c'est l'autre qui est jaloux, hein. Il va falloir lui prouver, ici, hein, qu'il n'a pas de soucis à se faire, hein. Ok, il n'a pas de soucis à se faire dans cette situation. Il y a guère pire comme énergitaire. Celle-là, la jalousie, ça vous pourrit la gueule. Ça pourrit la gueule de votre autre. Et ça pourrit votre couple, hein. Eh, ouais. Je préférais le bonheur, hein. C'est largement mieux, hein. Et puis, d'être jaloux, hein, ça n'empêchera pas l'autre d'aller voir ailleurs si vous lui cassez les pompes, hein. On est d'accord, hein. Aussi, il a envie d'y aller, hein. Mais là, ce n'est pas le cas. Ouais, parce que sinon, vous partez vers une séparation, là. C'est vraiment pas de la petite jalousie, là. On est d'accord, hein. Sinon, vous partez droit vers une séparation. Ça serait dommage, hein. Il y a du bonheur, en plus. Vous avez l'espoir d'avoir encore du bonheur avec cette personne. Alors, est-ce qu'ils s'aiment toujours, ces gens-là ? Il y a un nouveau départ, ici. Ouais, ça prend la tête, hein. Ouais, ouais, ça prend la tête. Pesez le pour et le contre. Est-ce que vous vous aimez toujours ? C'est la question qu'il faut vous poser, hein, ici. Pesez le pour et le contre, entre le vrai et le faux, hein. Faire le clair dans ses idées. Ne pas se laisser déstabiliser par les mauvaises pensées, ici. La jalousie, ici. On a le nouveau départ. Bon, ben, soit vous quittez une situation qui ne vous convient plus, hein. Parce que, voilà, malgré le fait qu'il y ait espoir, qu'il y ait du bonheur, hein. Il y a trop de jalousie, vous n'en pouvez plus, hein. Sinon, ben, vous reprenez un nouveau départ avec cette personne, tout simplement. Ici. C'est vous que ça regarde, hein. C'est pas moi, hein. Moi, personnellement, je ne suis pas vierge, hein. Ici, on a la carte du jugement. Alors, le jugement, c'est le vert du divin, hein. Mais non, hein. Il y a quelque chose qui est destiné dans cette histoire, hein. Quel que soit le choix que vous allez faire, il y a quelque chose qui est destiné. Pour certains d'entre vous, ici, hein. Vous jetez le camp. Ça vous regarde, hein. Prendre de la distance. Ou c'est l'autre qui s'en va. Prendre de la distance et du recul. C'est ce qu'on vous dit, ici. De prendre de la distance et du recul par rapport à la situation. Sans être obligé de partir, hein. Pour certains d'entre vous, hein. Il y a quelque chose qui vous manque, là. Quelqu'un qui vous manque, pour certains d'entre vous, vous êtes déjà séparés à cause de la jalousie, hein. Il faut voir à quel point il y a la jalousie, hein. Il ne faut pas qu'il y ait de violence, non plus, hein. On est d'accord, hein. Les prises de tête, OK, hein. Déjà, c'est déjà assez désagréable. Mais si, en plus, on y met de la violence, là, il n'y en a pas de violence, hein. On est d'accord, hein. S'il y a de la violence, barrez-vous, hein. Même si vous aimez cette personne, hein. Personne ne mérite d'être frappée, hein. Et maltraité. Ici, on a le Trois de Pentacles. Bon, on a une chance qui arrive, hein. Ici, hein. Une opportunité, hein, qu'il va falloir saisir, hein. Quelle qu'elle soit, hein. C'est vous qui déciderez. On a la carte du diable. Ah, ben ouais. On l'avait bien compris, hein. Il y a de la colère, il y a des liens toxiques, il y a des énergitières, c'est-là, dans cette situation, hein. Elle est bien pourrie. Ici, mais c'est aussi la carte de la tentation, du désir et de l'envie. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu leur promets à nos copains, là, quelle que soit la décision qu'ils prennent. S'ils prennent la bonne décision, bien entendu. Il y a quelqu'un qui vous aime, ici, hein. Il y a quelqu'un qui est amoureux, ici, dans cette situation. Mais il y en a qui vont partir, pour certains d'entre vous, hein. Vous allez enfourcher votre moto et vous barrer, hein. Ou c'est l'autre qui va enfourcher sa moto et qui va se barrer, hein. Et ici, on a quelqu'un qui est amoureux. On a une polarité masculine qui est dans l'amour, hein. Ici. Pour certains d'entre vous, après une séparation, il y a quelqu'un qui revient. Ça se peut. Ouais, ici. Parce que la séparation était due qu'à des problèmes de jalousie, ici. C'est compliqué, hein. Quand il y a ce genre d'énergie tierce qui rentre dans la vie sentimentale et des gens, quand je parle d'énergie tierce, je parle de la jalousie parce que là, en plus, il n'y a personne qui trompe personne, nom de Dieu. C'est ça, le pire. Il y aurait une triangulaire, je vous l'aurais dit, d'entrée, hein. Quand il y a triangulaire, moi, je ne me gêne pas, je le dis. C'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est juste de la jalousie. Alors, maintenant, vous voyez ce que vous voulez faire. Soit vous restez avec cette personne ou pas. Soit cette personne reste avec vous ou pas. Parce qu'elle a aussi son mot de dire, là-dedans. C'est vous que ça regarde. Mais il y a de l'amour, encore. En tout cas, celui qui essaye de tenir le cap, là, ici, le masculin, la masculine, on est d'accord qu'il y a quelqu'un qui est amoureux, ici. C'est pas pour rien qu'on essaye de tenir le cap et la stabilité par rapport aux difficultés, là. Allez. Il va falloir communiquer, les copains. Il y a un manque de communication. Il y a des communications qui arrivent, de toute façon, ici. Ouais, parce que ça fait mal. Il y a beaucoup trop de souffrance dans votre situation. Il y a beaucoup, beaucoup trop de souffrance, ici. C'est les énergies tiers. C'est la trahison. C'est la peur d'être trahi, la peur d'être trompé. Alors, on peut parler d'adultère, bien entendu, avec ce genre de carte. Mais là, on vous a mis par deux fois la fidélité. Il n'y a pas adultère. Ça fait mal au cœur, c'est tout. C'est trois coups de poignard plantés dans le cœur, ici. C'est que des énergies tiers. C'est des énergies tiers. C'est dans cette situation, c'est la jalousie. C'est rien de plus. C'est rien de plus. À vous de voir, tout simplement. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, à part cette situation. Et en plus, elle n'est même pas pourrie, cette situation. Elle vous pourrit la gueule, elle vous pourrit la vie. On est d'accord. Mais il n'y a personne qui vous trompe, là, dans cette situation. Donc, elle ne vous trompe pas l'autre non plus. On est d'accord. On peut encore avoir l'espoir d'arranger les choses ici et d'être heureux. Si on arrive à faire dégager ces énergies tiers, ceux qui sont dans la jalousie, ici. Il va falloir parler, les copains. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager, bien sûr, si vous le désirez. Je crois que je vais vous l'appeler Jackpot sentimental, la vôtre. Il y a des grandes chances. Ici, je vous souhaite une très bonne journée. Merci pour ce visionnage. un très beau mois de mars à vous, amis vierges. Prenez soin de vous et soyez heureux. À bientôt. Bye, bye.